Merci Madame la Ministre. Pierre-Alexandre Anglade. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci d'être présente ici cet après-midi. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Moi je voudrais simplement revenir sur quelques éléments qui me paraissent saillants suite aux résultats électoraux des dernières élections européennes. Déjà, il y a deux enseignements majeurs. C'est la fin du diopole entre le Parti populaire européen et les sociodemocrates. Et le deuxième élément qui est ressorti, c'est l'ambition climatique très forte qu'ont manifesté les Européens. Sur le premier point, après c'est une diversité de points de vue. Sur le premier point, moi je crois que cela aboutit, comme vous l'avez souligné assez justement, à la fin d'une majorité claire au Parlement européen entre le PPE et le SND. Et donc à l'absence, et toutes les discussions qu'on a depuis plusieurs jours au Conseil et nos institutions européennes en sont l'illustration, l'absence de majorité claire sur une personnalité qui pourrait s'imposer comme étant le prochain président ou la prochaine présidente de la Commission européenne. Et ça revient à ce que vous soulignez avec beaucoup de lustesse, c'est-à-dire la fin de l'automaticité du principe de Spitzenkandidat, qu'on aurait pu soutenir et que la France a soutenu avec les listes transnationales. Et moi j'estime qu'à partir du moment où le PPE a fait le choix de saboter ce processus en s'y opposant, eh bien ce principe est mort et qu'il n'a plus lieu d'être et qu'il pourrait avoir lieu d'être en 2024 lorsque les listes transnationales seront établies. Et moi je trouve que la décision du Conseil européen il y a quelques jours a été une bonne décision de revenir à l'esprit des traités, c'est-à-dire de faire le choix de désigner le candidat ou la candidate qui pourrait devenir la prochaine présidente ou la prochaine présidente de la Commission européenne. Et je pense que dans une législature ou dans cette législature il faudra évidemment continuer à se battre pour ces listes transnationales qui sont une priorité absolue et que nous allons continuer à défendre. Vous avez parlé dans votre deuxième intervention d'esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité qui existe au Conseil sur la nécessité de trouver un candidat ou une candidate commun pour présider la prochaine Commission européenne. Moi j'aurais aimé savoir si cet esprit de responsabilité il est à vos yeux présent aujourd'hui au Parlement européen. Parce que lorsque j'entends le PPE réaffirmer Mordicus qui soutient Manfred Weber, lorsque j'entends le groupe social-démocrate affirmer lors de l'entretien avec Donald Tusk que le candidat socialiste est encore le candidat de cette famille-là et qu'il n'a pas lieu d'être de le remettre en cause, moi je m'interroge sur ce qu'il se passe aujourd'hui au Parlement européen. Et donc j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette institution puisque je sais que vous y êtes également présente régulièrement. Le deuxième point c'est évidemment l'ambition climatique. Le réchauffement climatique est là, il est aussi présent dans cette salle. La disparition de la biodiversité aussi, c'est une évidence. Et on est dans un moment assez décisif avec trois ou quatre réunions ou en tout cas sommets qui nous permettent de prendre des décisions extrêmement importantes. C'est évidemment le G20 qui est en train de se dérouler au Japon. C'est le G7 à Biarritz au mois d'août. C'est le sommet pour le climat à l'ONU en septembre. Et c'est évidemment la mise en place de l'agenda stratégique pour les cinq années à venir de les nouvelles institutions européennes avec cette ambition climatique qui est devenue la priorité. Et moi la question que j'aurais souhaité vous poser sur ce point, c'est de quelle manière la France va articuler son ambition climatique au niveau européen avec ses priorités aussi au niveau international, au G7 et au G20. Et donc de quelle façon la France va construire un consensus sur ces sujets-là en Europe, mais aussi au niveau international. Je remercie. Il y avait une question de Pierre-Alexandre d'Anglade sur comment on rend cohérents G20, G7, ONU, l'agenda stratégique et comment on essaie de construire à partir d'un bloc européen uni une ambition qui dépasse le seul continent européen. Vous lirez peut-être avec un sourire les déclarations de notre président, la communauté française japonaise hier soir, hier soir là-bas, donc un peu, enfin bref, voilà, vous voyez avec le dégage horaire, qui disait qu'il ne signerait pas une déclaration du G20 où le discours sur le climat était amoindri pour faire plaisir à certains des pays membres du G20 qui auraient des difficultés avec la chose. Je pense que déjà la première chose, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent et qu'on tienne une ligne cohérente et une ligne continue. Si on pense en Europe que tenir l'accord de Paris, ça veut dire construire la neutralité carbone pour 2050, on essaie de le faire prévaloir partout. Et donc la plus grande des cohérences, c'est trois choses en fait. C'est l'horizon de temps, c'est mobiliser les financements. On a parlé au sein de l'Union Européenne, mais on peut aussi en parler plus largement avec les différents pays, notamment des pays qui sont moins développés que nous et pour qui atteindre la neutralité carbone demande des investissements conséquents. Et c'est tout l'enjeu de l'accord de Paris, du financement qui doit accompagner et le développement et la transition. Et puis la troisième cohérence, c'est une cohérence de solutions. Si on trouve des solutions qu'il y a à faire de l'énergie, des déplacements, de l'alimentation qui soit plus respectueuse dans l'environnement, et bien à nous de la faire, cette innovation et ces solutions, les faire partager. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réflexion intelligente sur les brevets, sur l'accès à la technologie, sur la diffusion de la technologie. Parce que si on garde pour nous les choses qui marchent bien pour le climat, et bien on empêchera tous ceux qui pourraient avoir les mêmes problèmes plus loin. Donc je vais répondre à votre question, monsieur le député. La première chose, c'est la cohérence. Et au G7, au G20, à l'ONU et dans l'Union Européenne, nous cherchons à construire une ligne de cohérence sur la neutralité carbone 2050. Donc quand vous suivez les climatologues du GIEC, du MIT que j'avais rencontré il y a quelques temps, et puis même au niveau européen, même mondial, le consensus vous dit, si on n'est pas capable d'absorber les émissions résiduelles qu'on aura en 2050 pour qu'en nette ça fasse zéro, les épisodes caniculaires que nous connaissons aujourd'hui ne seront pas exceptionnels, ils deviendront plus graves et sûrement beaucoup plus difficiles à gérer. Sous-titrage ST' 501